Grégory Berkovitz est notre invité aujourd'hui. Il inaugure cette nouvelle série de portraits sur Info14, portraits qui vont mettre en valeur les gens qui font l'actualité à Caen et dans Calvados. Vous avez plusieurs casquettes, plusieurs cordes à votre arc, Grégory, celle d'avocat, de chef d'entreprise, celle d'homme politique et celle aussi de président et directeur général de Caen Evans. On va y revenir tout au long de cet entretien. Mais tout d'abord, il y a quelque chose que j'ai envie de vous demander, c'est pourquoi être devenu avocat ? Est-ce que c'est un choix de gosse ou les choses se sont faites toutes seules ? Alors, ce n'est pas du tout un choix de gamin ou un choix de gosse. Quand j'étais plus jeune, je voulais être vétérinaire. Je voulais être vétérinaire parce que j'avais une passion pour les chevaux. Je n'étais pas assez doué pour monter dessus et en faire mon métier. Donc, je m'étais dit que de m'en occuper au quotidien, c'était sûrement une bonne idée. Puis finalement, c'est en organisant un événement sur les chevaux, un concours épique, à 18 ans, que je me suis rendu compte que d'abord, je n'ai peut-être pas assez les maths pour être vétérinaire. Il faut beaucoup aimer les maths pour être vétérinaire. Et puis que finalement, l'organisation comme ça d'événements, c'était quelque chose de très intéressant. Mais qu'il me manquait la maîtrise des arcanes juridiques, des contrats, que tout ça était important si on voulait finalement un petit peu maîtriser son destin dans notre monde. Et que, ben voilà, j'allais faire du droit et qu'au moins, ça me servirait toujours à quelque chose. Finalement, j'ai continué. Et j'ai continué parce qu'en première année, j'ai eu la chance, je pense qu'on peut le dire, d'avoir un très bon professeur de droit constitutionnel. Et qui m'a donné le goût de deux choses. Le goût du droit, vraiment. Et puis le goût de la chose publique qui a continué à m'animer et qui m'a certainement conduit à l'engagement politique et militant qui a été le mien depuis ces années. Vous avez 43 ans depuis quelques jours. Aucun regret quant à votre vie professionnelle actuelle ? Même si j'imagine qu'en tant que chef d'entreprise, il y a beaucoup de contrats. Aucun regret sur le fait d'être avocat. D'abord parce qu'effectivement, c'est intéressant intellectuellement. Le droit, c'est quelque chose de passionnant. Et puis surtout, le droit, au-delà des livres, c'est l'organisation de notre vie quotidienne. Et cette organisation de notre vie quotidienne, j'ai la chance de pouvoir l'appliquer en tant qu'avocat en droit public des affaires. Eh bien, à ce qui me passionne le plus, c'est-à-dire la vie de la cité. Alors le lundi, je m'occupe de port, le mardi, de port d'affaires portuaires. Le mardi, je peux m'occuper d'éclairage public, ensuite d'un bâtiment hospitalier et puis finalement de panneaux photovoltaïques. Et tout ça est très différent. À chaque fois, il y a des aspects techniques, humains, financiers. Et donc, je fais plein de métiers à la fois. Et d'avoir cette chance, même si c'est toujours sous langue juridique, d'approcher autant d'univers différents, c'est passionnant. Et j'apprends tous les jours quelque chose. Alors ça, c'est vraiment le beau côté du métier d'avocat, je crois, c'est d'apprendre chaque jour quelque chose de différent. Après, ce qui est un petit peu plus contraignant, vous le disiez, c'est d'être chef d'entreprise. Avocat, on est aussi chef d'entreprise. Ce qui n'est pas forcément évident en ce moment. Je crois que ce n'est pas facile depuis longtemps. Et en particulier d'être patron de PME dans notre pays, c'est difficile depuis très longtemps. Et j'étais avec un collègue chef d'entreprise il y a quelques mois. On discutait et on s'était rendu compte d'une chose. C'est que finalement, depuis qu'on est chef d'entreprise, et moi, ça fait quand même 10 ans cette année, eh bien depuis 10 ans, je n'ai jamais connu autre chose que la crise. Parce que c'était déjà il y a 10 ans, en 2007, on nous a expliqué. Bon, là, il y a une crise. Quand on est jeune chef d'entreprise, on se dit, bon, ça va être un peu dur, mais ça va passer. Au bout de 10 ans, on s'est habitué, on vit en crise permanente. Mais c'est vrai que quand on est à la tête d'une petite entreprise, c'est compliqué, qu'il y a beaucoup, beaucoup de contraintes. Et je pense qu'on ne mesure pas à quel point l'engagement au quotidien des artisans, des commerçants, des petits entrepreneurs dans notre pays est quelque chose d'assez remarquable. Et j'ai la chance d'être dans un métier, finalement, quand même un peu protégé. Le métier d'avocat, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés. C'est la gestion d'une entreprise. Mais vous avez des métiers qui sont encore plus exposés que le mien. Et j'ai beaucoup d'admiration, moi, pour les gens qui sont entrepreneurs. Alors, vous côtoyez, de par votre activité, des gens de tous horizons, de tous milieux. Est-ce que c'est cela qui vous a amené à prendre des responsabilités politiques ? Je pense que c'était dans la continuité. Les deux se sont faits en parallèle. Pour être honnête, je suis devenu avocat, en fait, après avoir été élu. J'ai été élu local avant. J'ai commencé ma vie professionnelle en étant à l'université. Mais je pense que les deux, en tout cas, participent de cette même idée. C'est un peu idiot de dire ça. J'aime vraiment bien les gens. Je crois qu'il y a plein de métiers qu'on peut difficilement faire si on n'aime pas les gens. Alors, on peut toujours les faire, mais on est assez malheureux. Manager. Vous voulez dire que vous ne partez pas travailler le matin en reculant ? Mais non seulement je ne pars pas travailler le matin en reculant, je pense qu'on ne peut pas être manager si on n'aime pas les gens. Alors, quand je dis on aime les gens, on n'a pas envie de partir six mois en vacances avec tous les gens avec qui on travaille au quotidien. Ce ne serait pas vrai de dire ça. On a des préférences quand même. Mais globalement, il faut avoir envie d'être au contact de ces semblables. Si on veut d'abord être chef d'entreprise, manager, avocat. Avocat, on est quotidiennement avec des problématiques humaines, même si je fais du droit des affaires. Ça reste des êtres humains avec leur particularité, leur psychologie, leurs problèmes, leurs tensions. La part d'irrationnel est très forte. Et puis alors en politique, je n'en parle pas, la part d'irrationnel est majoritaire. Et puis quand on est élu local, on fait plus d'humain que de politique. Parce qu'au quotidien, finalement, la politique, elle est presque au second plan. Ce qui est au premier plan, c'est là encore la relation humaine. Et c'est quelque chose, là aussi, le matin, quand je vois mon planning de réunion de la journée, c'est avec plaisir parce qu'il va y avoir des échanges avec des collègues ou des échanges avec les services ou des échanges avec mes concitoyens. Ce ne sont pas toujours, d'ailleurs, des échanges faciles. On n'est pas toujours d'accord. Mais moi, j'aime beaucoup ça. J'aime bien être dans la relation humaine. Donc effectivement, la politique, c'était ça. Puis la politique, c'était une autre idée. C'était l'idée d'être utile. Alors, on peut être utile de plein d'autres façons. J'en suis bien conscient et je ne prétends pas que c'est en politique qu'on est le plus utile. Mais quand j'étais jeune, je me disais si je veux être utile aux autres, comme je ne pouvais pas être vétérinaire, je ne pouvais pas donc être médecin, je m'étais dit, finalement, la politique, c'est une manière de donner du temps aux autres et de leur consacrer de l'énergie, de leur trouver des solutions, de les aider à mieux organiser la vie de la cité. C'est un peu notre boulot. Et ça, c'est un truc qui me plaît vraiment, cette idée qu'on peut être utile aux autres et qu'on peut fabriquer quelque chose. J'aime l'idée de construire. En tant qu'avocat, je travaille beaucoup avec les gens du BTP. Et ça, c'est formidable. Formateur. Très formateur. Très instructif. On apprend beaucoup. Le monde du BTP est un monde qui forme, d'abord, vous savez que c'est un monde où la formation continue est très importante. C'est un des rares milieux professionnels où on peut vraiment franchir beaucoup, beaucoup d'échelons dans sa vie professionnelle. On peut partir sur les chantiers et arriver vraiment à des fonctions de direction. Et puis, c'est formateur, j'allais dire, pour l'esprit. Parce que la construction, la construction d'un bâtiment, ça suppose beaucoup de choses. D'abord, il faut bien travailler en amont. Il ne faut jamais oublier que si on n'a pas bien préparé les choses, ça ne marche pas. C'est un peu vrai pour beaucoup de choses. Mais bien sûr ! Je pense que c'est vrai pour tout. Ensuite, il faut avoir des fondations solides. Et si on ne fait pas attention là où on creuse, si on ne fait pas attention du terrain sur lequel on s'implante, si on ne fait pas attention aux fondations, il n'y aura pas d'immeuble. Ensuite, il ne faut jamais oublier à quoi va servir l'immeuble. Un immeuble, il a une fonction. Et si vous oubliez sa fonction, vous faites un immeuble qui ne va pas bien vivre. Et puis, il faut penser dans le temps. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'un bâtiment, c'est un objet qui va durer pendant 25, 40, 50, 100 ans. Et donc, il faut le penser dans le temps. Et j'aime cette idée qu'on doit penser son action dans le temps. Et très souvent, je me rends compte d'une chose, c'est qu'on se trompe, moi le premier, quand on inscrit une action juste dans l'instant. Et qu'on se dit, on fait un choix, maintenant il est bon. Peut-être dans l'urgence ? Oui, dans l'urgence, on travaille beaucoup dans l'urgence. Et puis, notre vie quotidienne est aujourd'hui de plus en plus urgente. Moi, dans mon métier d'avocat, il y a 20 ans de ça, je n'étais pas avocat, je suis avocat, depuis un peu plus de 10 ans. Mais il y a 20 ans de ça, vous receviez un courrier. Et puis, il fallait y répondre. Alors, vous alliez soit l'écrire, soit le dicter. Puis, vous alliez le relire et le corriger. Puis, il allait partir par courrier. Et si vous répondiez la semaine suivante à un courrier, vous étiez parfaitement dans des délais acceptables. Aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent une demi-heure après m'avoir envoyé un e-mail, en me demandant pourquoi je n'ai pas déjà répondu. Et la réponse, ce n'est pas juste le temps de frapper sur le clavier. Si c'était ça, ça se ferait assez bien. Parfois, il faut réfléchir un peu avant de répondre. Vous voulez dire que tout va trop vite, maintenant ? Non, simplement, je pense que ce ne sont pas les technologies qui nous imposent d'aller trop vite. Je pense simplement qu'on est devenus très impatients. Ce n'est pas exactement la même chose. Alors, on revient à votre vie politique, Grégory. Vous êtes élu à la ville de Caen. Vous avez été élu aux côtés de Joël Bruneau. D'un point de vue politique, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne vous a pas entendu ces derniers temps. On a entendu certains de vos collègues s'exprimer sur la présidentielle, sur les futures législatives. Grégory Berkowitz, silence, radio. C'est un choix ? Alors, d'abord, on ne va pas poser de questions. Donc, moi, je suis un garçon poli. Quand on ne me pose pas de questions, je ne réponds pas. Ensuite, je pense qu'on a beaucoup tendance, dans ces périodes présidentielles compliquées, à parler trop vite, à tort, et alors même qu'on n'est pas impliqué. À partir du moment où je ne suis pas dans l'équipe d'un candidat, ou le candidat que moi j'ai choisi, puisque très clairement, j'étais dans le choix d'Alain Juppé aux primaires. Et d'ailleurs, avant cela, j'étais même dans le choix de ne pas faire de primaire. Pour commencer, j'étais très hostile aux primaires. J'ai défendu cette idée au sein de l'UDI, au plan national, qu'il ne fallait pas y participer, et qu'il fallait convaincre nos partenaires des Républicains de ne pas faire de primaire. Je n'ai pas été entendu. J'étais minoritaire. Mais vous n'avez pas forcément tort. Je pense que j'avais complètement raison. Mais ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on est majoritaire. Et qu'on arrive à faire entendre sa voix. Et quand on est minoritaire, il y a cette phrase très célèbre qu'on attribue à plusieurs hommes politiques. C'est « vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire ». Là, c'était un peu l'inverse. J'ai eu politiquement tort et j'étais minoritaire. Et donc, dans la vraie vie, il y a eu des primaires. Moi, j'ai fait le choix, finalement, un peu tardivement, puisque j'étais hostile au principe de soutenir la candidature d'Alain Juppé. Et il se trouve que, là aussi, j'ai été minoritaire. Et là aussi, je n'avais peut-être pas complètement tort. J'étais une deuxième fois peut-être dans un choix qui n'était pas le mauvais. Mais il se trouve qu'on n'était pas assez nombreux à l'avoir fait. Donc après, il y a un candidat qui s'appelle François Fillon, que j'ai soutenu avec, c'est vrai, un enthousiasme un peu moins fort, très clairement, que j'ai soutenu quand même, parce que je considérais qu'on devait être dans une alliance loyale et qu'à partir du moment où on a fait le choix de participer aux primaires, finalement, il fallait être cohérent, par contre. Parce qu'on ne peut pas jouer à un jeu, finalement, on ne gagne pas, et donc on dit qu'on n'était pas joueur. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je pense qu'en politique, ce qui manque le plus, c'est de rester sur sa ligne. Oui, d'être constant. La constance, voilà. Bon, à l'arrivée, c'est un fiasco pour la droite, les gens de votre camp. Certains ont dit que la droite s'était tirée de mal dans le pied, parce que cette élection était imperdable. Je pense qu'en tout cas, il y a eu un mauvais choix, je l'ai dit, les primaires, c'était un mauvais choix. Je pense que François Fillon n'était pas le meilleur candidat, mais c'est aussi mécaniquement le problème des primaires, c'est qu'on ne va pas choisir le meilleur candidat pour l'élection présidentielle. On va choisir le candidat qui correspond le mieux à une majorité de gens qui sont très militants, et qui sont donc minoritaires au plan national. Alors, évidemment, quand on n'a pas le bon candidat, qu'en plus, ce candidat n'a pas probablement géré la crise à laquelle il a été confronté, comme il aurait dû le faire, qu'il n'a pas souhaité se retirer, et qu'on présente ce candidat aux Français, à un moment donné, on a un résultat qui est celui qu'on observe aujourd'hui. C'est-à-dire que face à une autre offre politique qui était le candidat de la gauche modérée, à savoir Emmanuel Macron, les Français ont fait un choix qui était celui d'Emmanuel Macron, et de l'autre côté, celui de l'extrême droite. Ça aurait pu être pire, on aurait pu être confronté à un choix entre M. Mélenchon et Mme Le Pen. Je préfère le choix qu'on nous offre aujourd'hui, et moi je vais voter au second tour de l'élection présidentielle sans aucun état d'âme, et sans me poser la moindre question. Et d'ailleurs, j'ai écrit récemment un petit post sur Facebook, dont je ne m'exprime pas beaucoup, mais quand même un peu de temps en temps, et j'ai dit, si certains à l'UDI se posent la question de savoir s'il faut voter blanc, ou pas voter, c'est qu'ils se sont trompés de parti politique. C'est qu'ils ont fait une erreur, ils n'ont pas la bonne carte, ils se sont trompés de couleur. Si on est à l'UDI, au parti radical, comme je le suis, on n'a juste pas le choix. On vote Emmanuel Macron, et on y va avec le sourire. En revanche, ça ne veut pas dire qu'aux élections législatives... Mais qu'est-ce qui va se passer chez vous, par exemple ? Vous, votre candidate, notamment, sur la première circonscription de Calvados, c'est forcément Sonia de la Provoté. Ma candidate, elle est UDI, elle est même présidente de l'UDI, et je suis délégué départemental du parti politique dont elle est présidente. A priori, si je reste cohérent avec moi-même... Et constant ? Et un peu constant, si j'ai la constance du jardinier, je vais continuer à cultiver mon jardin là où il est, et il est à l'UDI. Et Sonia de la Provoté, elle va défendre une alliance, qui est celle de l'UDI et des Républicains, sur le terrain des législatives, avec un programme qui n'est pas le programme d'Emmanuel Macron, qui n'est pas la proposition d'Emmanuel Macron aux Français. Ça ne veut pas dire qu'elle est incompatible. Évidemment qu'il y a des points de compatibilité entre nous et Emmanuel Macron. Je vais vous faire peut-être sursauter, et peut-être sursauter certains auditeurs, mais en attendant, si on veut être un peu précis, entre le programme de l'UDI et le programme qui était celui de François Hollande, président de la République, pas celui qui l'a appliqué, mais qu'on retrouve quand même dans la loi Macron et dans la loi El Khomri, c'est-à-dire un programme qui est social-démocrate. Il n'y a pas un écart abyssal ! On est entre gens qui sont plutôt libéraux, plutôt qui ont la volonté de libérer l'économie française, plutôt qui ont envie de protéger malgré tout les individus, de protéger leur liberté, mais aussi de créer de la solidarité et de protéger les situations qui sont des situations de fragilité. Ensuite, on est laïc, et ensuite on est dans une vision du monde qui est plutôt ouverte, qui est plutôt très européenne. Si je prends tous ces éléments-là, évidemment qu'il y a des points de proximité. Mais ces points de proximité entre la gauche modérée et la droite modérée, moi je trouve ça assez amusant qu'il y en ait qui la découvrent aujourd'hui. ça fait des décennies qu'on a cette proximité. Après, c'est les alliances qui font la différence, et c'est les choix de mise en œuvre de politique qui font la différence, et ce sera la différence entre la proposition de Sonia de la Provoté et la proposition de Philippe Laillet, s'il est le candidat d'En Marche, qui aura une proposition qui sera une proposition de gauche modérée. Donc cette poste présidentielle, c'est législatif en l'occurrence, risque d'être quand même vachement compliquée à Emmanuel Macron déjà pour avoir une majorité. Alors ça, c'est une vraie question. Est-ce que les Français vont donner à Emmanuel Macron la majorité ? Alors ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre des investitures. Les choix d'investitures qui vont être faits vont beaucoup jouer dans la majorité qu'il aura ou qu'il n'aura pas. Même si la carte politique, à mon avis, est plus importante que l'individu aux législatives, c'est un choix politique, les législatives, il n'empêche que l'individu peut faire la différence de quelques pourcents qui font la différence entre la victoire ou pas, entre le second tour ou pas. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le choix des candidats va être très important. Et notamment de savoir qu'est-ce qu'on va retrouver dans les équipes antérieures du Parti Socialiste, dans sa branche, on va dire, modérée, dans les investitures d'En Marche ? Et quelle sera l'implantation, finalement, territoriale des candidats d'En Marche ? Pour faire simple, entre nous, moi, je pense qu'il aura probablement une majorité. La question, c'est est-ce que ce sera une majorité En Marche ou une majorité de coalition ? Si c'est une majorité de coalition, moi, je n'ai pas envie de parler de cohabitation. Il y aura probablement une majorité de coalition. Ça veut dire qu'il y aura un gouvernement de coalition. Ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ça a été, d'ailleurs, le choix, je rappelle, de Nicolas Sarkozy d'avoir un gouvernement d'ouverture. Ça aurait dû être le choix de Jacques Chirac, et il ne l'a pas fait. C'était une grave erreur. S'il l'avait fait, d'ailleurs, aujourd'hui, les choses seraient très, très différentes. Ce sera probablement ce à quoi Emmanuel Macron aboutira, je l'espère, parce que ça permettrait d'avoir, finalement, un programme politique qui soit un peu moins dans la confrontation politicienne des blocs et un peu plus dans ce qui doit être fait dans ce pays. Je pense qu'on est tous d'accord sur le diagnostic, en tout cas dans ce camp dans lequel on retrouve l'UDI, les Républicains et la gauche modérée, c'est-à-dire celles qui se distinguent des solutions qu'offrent l'extrême droite et l'extrême gauche sur le plan économique, parce que, finalement, entre les deux, il n'y a quand même pas beaucoup de différence. D'ailleurs, M. Mélenchon nous l'a prouvé. Moi, j'ai souvent dit qu'entre l'extrême droite et l'extrême gauche, il n'y avait pas tant de différence que ça. Je suis content, M. Mélenchon vient de me donner raison. On a bien compris en tout cas votre position, Gabriel Bercovitz. Dernier volet de ce portrait, votre casquette de PDG de Caen Event, que vous portez depuis 2014, en fait, est-ce que c'était un cadeau empoisonné ? Ou en tout cas, est-ce que la tâche est belle ? Alors, d'abord, cette casquette de président de Caen Event, je le rappelle, parce que, parfois, on l'oublie, je l'exerce en tant qu'élu. C'est-à-dire que les élus de la majorité municipale de Caen ont des fonctions. Certains sont maires adjoints, d'autres sont vice-présidents de la communauté urbaine, certains président tel ou tel syndicat ou tel ou tel société d'économie mixte. C'est normal, puisque dans les sociétés d'économie mixte, la ville est majoritaire. Il se trouve que moi, on m'a effectivement proposé, et Joël m'a fait confiance, en me confiant la présidence, puis la présidence et la direction générale, mais pour des raisons plutôt techniques, de Caen Event. Alors, quand je dis des raisons techniques, elles ne sont pas si techniques que ça, c'est que la société était dans une situation économique très, très difficile. Elle était dans une situation qui, techniquement, était quasiment un état de cessation des paiements. C'est ce que, d'habitude, dans une entreprise, on appelle une situation de faillite, vulgairement. Et donc, il a fallu la redresser. Toutes les équipes se sont mises vraiment au travail, et notamment, j'ai deux directeurs généraux délégués, que sont Paul Sechaud et Frédéric Gervais. C'est eux qui, au quotidien, font le job. En vrai, ils sont, eux, salariés de l'entreprise. Ils sont, en direction générale, opérationnelle. Là où, moi, j'ai un poste de PDG plus stratégique, et où, finalement, j'exerce les compétences qui sont celles de mise en place des orientations, des décisions, parce que je représente aussi l'actionnaire majoritaire qui est la ville. Vous êtes au demeurant proche d'eux, même sur le terrain. Alors, j'essaye d'être proche d'eux sur le terrain, parce que je crois que si j'ai accepté cette fonction, c'est en pleine connaissance de cause de ce que ça voulait dire, c'est-à-dire... C'est pour ça que je vous demandais si c'était vraiment un cadeau. Non, c'était pas... Alors, oui, c'était un cadeau, parce que, d'abord, c'est très intéressant. Je vous l'ai dit, quand j'étais gamin, je voulais faire de l'événementiel, donc j'ai quand même de la chance, finalement. Vous aviez noté, et c'est vraiment un hasard. Alors, oui, c'est un cadeau, parce que c'est une activité passionnante. On fait plein de trucs. Là encore, on fait du réceptif. On organise des événements professionnels, on organise des événements grand public. C'est de la logistique, c'est de la communication, c'est du marketing, c'est hyper riche. Après, il faut que ça marche. Alors, après, il faut que ça marche, et finalement, je touche du bois. Pour l'instant, ça marche mieux que ça n'a marché, puisqu'on va être, pour une deuxième année, positif. Donc les signaux reviennent au vert. Oui. Là, je pense que deuxième année positif, ça veut dire qu'on a redressé la barre, qu'on a réorganisé, que les choix sur lesquels on s'interrogeait ont été des bons choix. Ça ne veut pas dire qu'on a gagné la partie. Bien sûr. Il va falloir encore maintenant, comment dirais-je, mettre en place une vraie stratégie de développement de l'entreprise. Voilà, tout en étant vigilant. Alors, on aborde justement le dernier volet de cette entrevue avec la Foire internationale de Caen, 2017. Il y a pas mal de changements par rapport aux années passées, parce que vous avez voulu aussi, également, changer pas mal de choses. Alors, en fait, c'était des changements qu'on avait déjà commencé à avoir en tête l'année dernière et qu'on n'a pas pu mettre en œuvre, parce qu'il fallait du temps, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, parce qu'il faut aussi que les partenaires aient envie, qu'on arrive à convaincre les acteurs. C'est vrai que cette année, on va avoir une Foire qui sera totalement différente. J'ai mon registre total. Total. Ça reste la Foire internationale de Caen, mais c'est vrai qu'elle va avoir un tout nouveau visage. Elle va avoir des pôles, des villages, des espaces, des temps, des thématiques. On aura évidemment l'expo-événements avec cette année la France d'outre-mer. Très bien, mais il n'y aura vraiment pas que cela. C'est-à-dire que ceux qui auront envie de venir à la Foire pour autre chose, trouveront autre chose et le trouveront à un temps et sur un espace bien déterminé. Il y a du sport, il y a un village connecté, il y aura un village de la mobilité, il y aura des événements professionnels, il y a, comment dirais-je, la journée des décideurs territoriaux, il y aura des concerts, il y aura donc même un espèce de petit festival de musique à l'intérieur de la Foire. Donc on va trouver comme ça des choses différentes tout en retrouvant quand même l'âme de la Foire avec l'expo-événement, avec la section Habitat, avec la section Jardin, avec les camping-cars, avec bref, tout ce qui fait la richesse de la Foire mais on va dire dans une version très très actualisée et un visage complètement différent. En un point de vue matériel, on voit qu'il y a eu un geste de fait en faveur des familles, notamment, il y a aussi la gratuité du parking, ça ce sont des choses marquantes. Alors, les familles, c'était un objectif de refaire venir les familles et pour ça, il y avait deux choses. D'abord, il fallait tenir compte du fait qu'effectivement quand on vient en famille, le ticket qui est individuellement n'est pas très cher peut devenir d'un seul coup très onéreux quand on multiplie. Donc, c'est là qu'on a créé le pass famille. Les parkings, on a un problème matériel, il faut à un moment donné accepter les choses. Moi, je comprends que quand on vient à la Foire et que parce qu'il a plu, on se retrouve à nager dans la boue pour retrouver sa voiture, on n'a pas en plus envie de payer pour ça. Donc, c'est pas sérieux. Et il faut arrêter de se voiler la face. Il y a une difficulté et cette difficulté, on ne peut pas y remédier parce qu'il y a 20 000 personnes qui viennent en même temps au même endroit. Donc, comme certains viennent de loin, que les transports en commun ne peuvent pas répondre à toutes les situations, il faut avoir un parking et ce parking doit être gratuit s'il n'offre pas les conditions de confort optimales. C'est le cas. On a prévu également un espace enfant où on pourra laisser les enfants s'amuser, participer à des ateliers. Là aussi, il n'y avait plus d'espace enfant. Or, si je viens avec ma femme et mes deux enfants pour visiter la Foire, je peux avoir envie aussi, si je veux aller voir la section Habitat, par exemple, d'avoir un petit moment de tranquillité et de ne pas être forcément avec les enfants qui, eux, ne s'intéressent quand même pas beaucoup à l'ameublement. En général, il peut y avoir des exceptions. Donc voilà, on a essayé à chaque fois de se dire concrètement qu'est-ce qui manque pour que tout le monde y retrouve son compte. C'est comme ça qu'on a conçu, effectivement, cette Foire 2017. Mais c'est aussi parce que les partenaires, encore une fois, étaient conscients qu'il fallait la changer. Et comme l'année dernière a été, pour des raisons diverses, notamment climatiques, pas la plus belle édition... C'est vrai que vous n'avez pas été gâtés. Non. Mais ça nous a donné aussi un coup de semence. C'est-à-dire qu'on a pu dire à nos partenaires, vous voyez, si on n'offre que ça, il suffit qu'il y ait deux jours de très mauvais temps et tout est par terre. Donc il faut qu'on offre quelque chose de suffisamment exceptionnel pour que les gens soient prêts à braver la tempête. Bon. Ben là, je peux vous dire que... En même temps, il est en Normandie. Là, ils pourront braver la tempête et venir tout en étant satisfaits d'être venus à la foire. Et c'est vrai que ça aussi, j'ai d'autres fonctions en tant qu'élu. On le sait moins, mais je m'occupe notamment d'urbanisme commercial au sein de Camp Métropole. Vous êtes le couteau suisse de la ville de Camp. Non, non, non. J'ai des collègues qui font beaucoup plus de choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que parmi les choses que je peux faire en tant qu'élu et qui sont passionnantes, tu parlais de l'urbanisme commercial, c'est passionnant. C'est vrai que Camp Event, c'est d'une diversité, d'une richesse qui est assez incomparable. J'ai été élu avant avec Brigitte Le Breton et je m'occupais de logement social. C'est passionnant. C'est un univers vraiment où j'ai découvert beaucoup de choses. Là aussi, l'humain est essentiel et où on a aussi cette problématique de bâtiment. Vous voyez, on retrouve tout ça. Mais vraiment, Camp Event, c'est une aventure. On arrive au terme de cette entrevue avec vous, Grégory Berkovitz. Ma dernière question, ce sera celle-là. Quel est l'état actuel de votre esprit ? Serein ? Confiant ? Oh ! Tourmenté, non ? Non, tourmenté, je suis rarement tourmenté. Quand je suis tourmenté, c'est que vraiment, il y a des choses qui ne fonctionnent pas et dans ce cas-là, j'y mets fin. Voilà. S'il y a des choses qui me tourmentent, je pense qu'il ne faut pas se faire souffrir inutilement. Vous savez, la vie nous offre beaucoup d'occasions de souffrir. Donc, il faut être bienveillant avec soi-même. Et pour être bienveillant avec soi-même et donc pouvoir l'être avec les autres, il faut éviter de se tourmenter. En revanche, je suis prudent, je suis confiant et je suis conquérant parce que j'ai l'impression que tant au niveau de ma profession d'avocat et de l'aventure entrepreneuriale qu'il y a derrière, qu'au niveau de l'action que je peux mener au sein de l'UDI au plan local ou national, qu'au sein de la ville de Caen qui est en train de se transformer profondément et qui a devant elle un enjeu formidable de devenir véritablement la capitale d'une grande région. Et au niveau de Caen Event et de l'aventure, là encore, de reconfiguration et de développement de cette entreprise, il y a plein d'aventures humaines absolument passionnantes qui m'attendent encore et finalement, à 43 ans, il n'y a pas si longtemps, c'est plutôt sympa d'être dans cette situation et je suis assez heureux. Merci d'avoir répondu présent. Merci.